Hey Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de construction d'une maison moderne sur Minecraft. Nous sommes toujours sur le serveur Pamplemousse avec un quartier futuriste derrière nous. Et cette maison là que l'on va faire aujourd'hui en tuto, voyez-vous mesdames et messieurs. Donc voilà, je voulais faire aujourd'hui une maison avec un toit en fait parce que les maisons modernes que l'on fait habituellement n'ont pas de toit ou alors elles ont un toit plat comme les autres maisons que vous voyez derrière moi ici. D'ailleurs pour la petite anecdote, toutes les maisons que vous voyez ici ont été faites elles-mêmes en tutoriel sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Aujourd'hui du coup on va faire cette maison là comme je le disais. Et en fait j'aime bien cette maison parce qu'elle a une particularité sympa, c'est que vous voyez les espèces de grandes fenêtres que vous avez dans le toit ici. Et bien je les ai prolongées dans la structure de sorte en réalité à enlever tous les murs ici et que ici on peut traverser la maison complètement. Vous voyez, youp, youp, de sorte qu'en fait ces endroits à ce niveau là vous voyez, et bien ça fait partie de la partie extérieure de la maison. Il n'y a aucun mur à ce niveau là et donc, et bien ce sont des terrasses qui sont incorporées dans la structure de la maison mais qui sont quand même à l'extérieur. Et ça je trouve ça sympa, je trouve ça particulièrement cool. Voilà, bref, je me prends un arbre. On se retrouve tout de suite pour la construction. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu à la vidéo et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, dans un premier temps, ce que l'on va voir c'est le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop, je les ai alignés ici. Youp. ok une fois qu'on a ça et bien je vais vous donner les dimensions au niveau du sol pour pouvoir réaliser le pattern de base de la maison ok allez hop ok donc normalement vous devriez avoir ça sous les yeux je précise peut-être que les parties ici sont en escalier de quartz ok qui sont à un bloc dans le sol d'accord hop et les parties enfin tout le reste en fait les parties en bois les parties en pierre lisse sont au dessus du sol ok une fois que l'on a ça donc il faut que vous ayez ça sous les yeux pour commencer on va venir prendre les blocs de pierre lisse ok et on va venir faire le socle vous voyez là on a un socle pour la maison c'est ce qu'on va venir faire donc la partie que vous avez ici là vous voyez en extension un petit peu on va la faire à deux blocs de hauteur ok ici là comme ça à peu aïe you you paf ouf peu voilà ok qui servira du coup un comme vous avez pu le voir sur le modèle là bas deux espèces de grands pots de fleurs géants ou jardin surélevé ce qui est pas mal stylé le reste du socle de la maison va le faire à quatre blocs de hauteur donc c'est à dire que tout le reste des pierres ici on va le monter à quatre blocs de haut partant d'ici donc là on a déjà notre premier bloc donc deux trois quatre blocs de haut ok et on va faire ça sur toute la longueur tout autour de la maison ici voilà j'ai mis j'ai mis les murs à quatre blocs de hauteur maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va continuer à utiliser les blocs de pierre et on va boucher en fait toute la surface ici de notre socle avec des pierres lisses on peut aussi utiliser des dalles de pierre lisse je pense que si vous êtes en survie ça sera moins coûteux en ressources d'utiliser des dalles hop voilà si j'arrive à les sélectionner voilà et de tapisser tout la surface de la maison ici comme ça surtout la longueur ok allez let's go et hop ok une fois que l'on a ça eh bien on va pouvoir continuer en mettant l'escalier enfin plutôt l'escalier c'est pas tout à fait un escalier vous voyez c'est un escalier ici mais en fait c'est une une terrasse qui va être en forme de couloir un peu qui va entourer donc la piscine qu'on a ici la partie en bois du coup on va venir prendre les escaliers en sapin et on va les mettre comme ça devant les blocs de bois qu'on a mis tout à l'heure hop 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 comme ça et ce jusqu'à trois blocs de hauteur comme ça ok on va faire la même chose de l'autre côté ici youp hop 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 et sur trois blocs de hauteur ok une fois qu'on a ça du coup on va venir prendre les blocs de bois hop de la même couleur toujours on les met jusqu'à trois blocs de hauteur et on fait ça sur toute la longueur ici jusque là bas donc à trois blocs de haut partout 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 sur la longueur ok vous voyez donc 1 et maintenant pareil vous avez compris l'idée pareil que ici on va remplir la surface avec des blocs ou avec des dalles utiliser des dalles évidemment si vous êtes en survie ça vous fera gaspiller moins de ressources hop allez on va faire ça rapidement ok donc voilà ce que ça nous donne on va continuer avec les blocs de bois pour les mettre hop devant la maison ici voyez hop on va faire une on va creuser sur quatre blocs de large d'accord et on va creuser ici jusqu'à devant l'escalier dure un deux trois quatre cinq six blocs en tout enfin après en réalité je compte six blocs mais vous pouvez aller aussi loin que vous voulez l'idée étant de rejoindre la route parce que comme vous avez une maison moderne généralement vous avez une route et les maisons sur sur le bord de la route forcément l'idée ici c'est que cette partie là ben vous la prolonger jusqu'à rejoindre la route tout simplement donc là je la fais de six blocs sur le sur le tuto mais évidemment n'est pas obligé de faire six blocs 1 voilà et rempli de blocs de bois hop et on va faire aussi l'autre partie sur l'autre côté du canapé c'est pas du tout un canapé c'est un escalier donc voilà l'idée c'est qu'ici on va prolonger l'escalier jusqu'au bord de notre de notre jardin ici hop et on va creuser comme ça surtout le long un peu voilà on va déjà faire ça et on rajoute des escaliers à la place des morceaux de bois pardon à la place et on va continuer encore à mettre des morceaux de bois hop à ce niveau là ok donc sur un 2 3 4 blocs de large et on va le prolonger jusqu'aux blocs blancs qu'on avait mis ici tout à l'heure voilà un peu youp youp donc tout cet espace là vous voyez on va le remplir avec des blocs de bois de la même couleur comme ça on aura notre jolie terrasse et ça va nous permettre un peu youp 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 de faire une terrasse à ce niveau là mais on fera ça tout à l'heure maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment faire le premier étage vous voyez ici là bas donc ce que je vais vous montrer ça va être le la structure qui va être à ce niveau là voyez donc là le la ligne ici en blanc du premier étage c'est ce qu'on va faire et pour pouvoir faire ça hop on va utiliser les blocs de quartz lisse ok et je vous ai mis déjà le le bord en fait de notre de notre étage en fait pour pouvoir mettre le premier bloc on va partir de ce bloc ici 1 d'accord pour pouvoir mettre ce premier bloc là il va falloir partir du bord ici voyez de notre socle comptez un deux blocs ici comme ça et après un deux trois quatre cinq blocs au dessus ok pour pouvoir poser votre premier bloc et être et être aligné avec ce qu'on va faire d'accord donc je vous donne les dimensions pour réaliser ce premier étage évidemment une fois que vous avez cet étage là on va faire l'intérieur de notre notre étage tout simplement on va venir prendre les blocs de smooth quartz du coup de quartz lisse comme on avait fait up up tout à l'heure et on va venir tout simplement reboucher ici les étages alors là petite précision du coup je vous avais dit tout à l'heure que vous pouviez utiliser les dalles au niveau des dalles de pierre lisse ou du bois pour pouvoir remplir la surface plus rapidement et avec moins de ressources ce n'est pas le cas pour les up les le plancher ici là il faut vraiment utiliser les blocs entiers les blocs plein parce que sinon ça va se voir vu d'en dessous vous montrer sur le sur le modèle voyez ici là on a des on a une on a des blocs entiers si vous n'utilisiez si vous n'utilisiez que des dalles bien ça se verrait ça serait moins joli tout simplement donc voilà on remplit toute la surface ici avec du quartz up et voilà ce que ça donne donc du coup maintenant je vais vous donner les dimensions pour réaliser le deuxième étage de la maison up donc voilà je l'ai installé ici j'ai installé les bordures du deuxième étage donc pour pouvoir a commencé à le faire en fait si tout simplement ça serait très simple en fait vous voyez il est superposé par rapport à l'étage du dessus enfin du dessous oui donc c'est vraiment la même chose up on va venir prendre le coin ici vous comptez un deux trois quatre cinq blocs au cinquième bloc vous posez votre premier bloc ici et puis c'est bon je vais vous donner les dimensions pour pouvoir réaliser cette maison pas cette partie là mais bon c'est en grande partie équivalent à ce qui est en dessous donc vous n'allez pas être dépaysé c'est pas ça que vous voulez faire voilà allez hop et comme on avait fait pour les tâches du dessous et bien on va faire la même chose ici c'est à dire qu'on va reprendre les blocs de quartz lisse et on va venir remplir toute la surface ici de notre étage hop allez hop hop alors une fois qu'on a ça ce que l'on va faire c'est que l'on va utiliser du quartz encore pour faire les fenêtres en fait ce que j'appelle les fenêtres en fait c'est pas c'est assez impropre parce que vous voyez le les murs de la maison s'arrête ici et ici c'est ouvert donc en fait on est à l'extérieur à ce niveau là donc c'est pas vraiment des fenêtres mais mais je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas comment appeler ça autrement enfin bref voilà donc on va utiliser le quartz lisse et on va venir hop à ce niveau là vous voyez dans les coins et on va venir mettre deux blocs ici comme ça d'accord on va en mettre un bloc au dessus du deuxième étage et on va venir les mettre après youtube tout jusqu'en bas hop comme ça voyez les faire prolonger en dessous de la partie à ce niveau là hop hop d'un bloc hop ici comme ça et on les refait dépasser ici de un bloc au dessus du deuxième étage ouais donc on a une espèce de hu comme ça une fois qu'on a ça on va utiliser les escaliers en quartz hop 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 comme ça et on va les faire comme ça de sorte à utiliser à faire un toit tout simplement on va les rejoindre d'un côté à l'autre hop 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 youp et youp d'accord vous voyez cette chose là ce qu'on vient de faire ici à ces espèces de fenêtres on va le faire au niveau de chaque chaque balcon ici voyez ici ici là bas là bas là bas et là bas à la différence que les balcons qui seront dans le coin ici dans les coins vont être un petit peu différents parce que vous le voyez on a réuni on a fait un toit au niveau de notre de nos balcons qui est pointu à chaque fois et au niveau des coins ils vont être aplati à ce niveau là va y avoir quatre blocs au niveau du du sommet donc cela va être un petit peu différent mais on va faire hop tous les autres déjà ok donc moi je vais faire celui à l'extérieur puis tous les autres là bas et après on fera je vous montrerai comment faire ces deux là allez hop on refait donc escalier enfin des blocs de quartz dans les coins on refait un eu en dessous pauvre pouf on remonte et jusqu'ici ok pareil hop ici comme ça on descend on passe en dessous on remonte jusqu'à un bloc au dessus et après on mettra les escaliers tout ça tout ça donc voici ce que ça donne avec les fenêtres mises en place 1 et tout et tout on va faire les blocs 20 les fenêtres au niveau du bord là bas alors ce que l'on va faire ça va être un petit peu différent on va venir reprendre évidemment les blocs de quartz on va les mettre dans le coin ici bien sûr sauf que au niveau du deuxième étage on va les faire dépasser de trois blocs ok mais sinon le reste ça va de la même chose on les fait sur le long du côté ici comme ça on les fait passer en dessous hop on les remet vers le haut jusqu'à trois blocs de haut ce coup si un peu paf paf up comme ça donc on a ça on a eu comme avant mais un petit peu plus élevé on va utiliser les escaliers en quartz du coup comme ça et on va les faire à trois blocs de hauteur de sorte que ça arrive au même niveau que le que les autres que les autres up voilà donc là oui on a un deux trois niveaux d'escalier on va faire la même chose sur l'autre côté hop et vous voyez que ça ne se rejoint pas et c'est normal c'est voulu ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va utiliser up on va utiliser les blocs de quartz tout simplement et on va les relier entre 1 2 3 3 4 voilà donc normalement vous avez quatre blocs ici au niveau du milieu paf 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 voilà up donc cette forme là on va faire exactement la même chose sur le côté ici d'accord donc paf on reprend les blocs ici on les met dans le coin up on monte deux trois blocs au dessus on fait le tour en dessous et sur les côtés you peut 1 2 3 paf ok hop voilà on refait la même chose les escaliers j'ai loupé voilà youp 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 paf 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 pouf 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 pou chaque voilà petite erreur de ma part ok une fois que l'on a ça du coup maintenant on va mettre le toit en place on va utiliser du coup comme vous pouvez le voir sur la maquette ici des escaliers en diorite poly ainsi que des blocs de diorite poly d'accord donc ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà mettre en place la partie centrale du toit la partie plate qui vont être dans le prolongement justement des escaliers qu'on vient de faire des des fenêtres qu'on vient de faire ici ok on va avoir une partie de comme ça de quatre blocs de large qui va se prolonger sur toute la longueur de la maison jusqu'à un bloc up jusqu'à un bloc en plus de la structure voyez donc là on arrête la structure jusqu'ici peu près on va laisser un bloc en plus et on s'arrête là ok et on va faire les quatre blocs up comme ça up voilà donc on va faire toute cette zone là on va la remplir en bloc de de diorite poly on va faire la même chose ici avec le avec la partie ici un pop hop hop on la prolonge voilà jusque jusque cette longueur de maison ici longueur de la maison ah oui alors j'ai un petit peu trop loin on fait jusqu'à un bloc on met le toit jusqu'à un bloc de plus que la classe structure ici la voyez et l'appareil 1 on va utiliser up la diorite et voyez que toute cette grande surface là finalement ici et là eh bien on va la remplir et la combler en diorite en du rite poly allez hop let's go voilà donc une fois qu'on a ça on va venir finir le toit tout simplement en utilisant les escaliers en diorite ce coup ci on ne va utiliser plus que ça donc par exemple on va partir d'ici là vous voyez et on va utiliser les escaliers up en avant et en arrière pour le descendre comme ça descendre le toit jusque le bord up voyez de la maison donc on va être décalé d'un bloc par rapport au bord du mur bord du de l'étage et c'est ce qu'il va nous falloir faire donc cette cette forme là de toit on va la prolonger sur toute la longueur ici évidemment sauf au niveau des escaliers ce qu'on va faire des fenêtres moi je trouve je trouve plus mes mots moi aujourd'hui on va prolonger du coup la forme de notre toi ici comme ça tac 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 paf voyez donc on va dans le l'alignement avec le toit la paf 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 pouf et on va tout simplement s'aligner avec le reste du toit aussi à ce niveau là hop 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 ok voyez un donc de bien relier le la partie dans le prolongement des fenêtres avec le reste du toit ici comme ça et pareil ici de l'autre côté on refera la même chose on prolongera le toit up à partir de là vous voyez ici paf comme ça puis paf 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 après on prolonge up ici peint paf donc 2 1 2 3 ici 1 2 3 4 1 2 3 4 5 up on prolonge après comme ça ici pareil on prolonge etc etc vous avez compris la partie du toit enfin le toit c'est toujours la partie un petit peu ennuyeuse puisque c'est extrêmement répétitif mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire au final donc vous voyez vous faites ce genre de choses sur tout le reste de longueur de notre toit et au niveau du bout ici l'appareil on fera comme on a fait là bas avec juste les blocs comme ça qui hop 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 peu voilà hop hop you up you up et you up et pareil de l'autre côté etc etc la seule chose auxquelles il va falloir faire attention à laquelle il va falloir faire attention c'est que de ne pas oublier de mettre les escaliers à l'envers à l'intérieur du toit ok on va juste avoir une partie où il ne va pas y avoir d'escalier c'est à dire à un bloc derrière un bloc de décalage par rapport au bord du bord du de l'étage ici vous voyez à ce niveau là on ne mettra pas d'escalier puisque va y avoir un mur à ce niveau là et on continuera à remettre des escaliers derrière ici vous voyez ici après surtout de la longueur de notre de notre toit au niveau du dessous un peu voilà bruing paf 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 et puis la même chose surtout le dessous du toit donc voilà comme je le disais c'est franchement quelque chose qui qui est répétitif mais c'est pas grave on le fait dans la joie et la bonne humeur voilà boing 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 et juste éviter évidemment à ce niveau là vous ne mettez pas de pas d'escalier la même chose de l'autre côté bien sûr la même chose là bas aussi donc voilà et on prolonge tout le toit comme ça et ne me revoilà alors du coup j'ai mis le toit partout comme je le disais sauf au niveau d'ici au niveau des fenêtres à ce niveau là alors je vais préciser quelque chose on va utiliser la diorite poly mais en bloc ce coup ci au lieu des escaliers pour venir le mettre dans le prolongement des blocs de quartz qu'on avait mis ici à tout à l'heure voyez on va en mettre comme ça deux couches up pareil deux couches ici comme ça ici voilà on va mettre le mur ici comme ça et pareil ici pour pouvoir en fait boing 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 up recoller le mur à la fenêtre ici sans avoir de trous parce que si on n'avait pas mis les blocs à ce niveau là voyez à ce niveau là on aurait des trous voyez on aurait un trou comme ça ce qui est pas très très bien donc on fait ça comme ça à ce niveau là pareil on va venir mettre des escaliers pour finir le toit finalement je sais pas comment on pourrait faire pour garder l'escalier en coin comme ça mais bon on va garder ça comme ça et ici ben pareil voilà donc là j'avais déjà fait en n'oubliant pas évidemment à chaque fois de mettre les escaliers à l'envers à l'intérieur on peut essayer comme ça bref une fois qu'on a ça du coup ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser des murs on va mettre des murs en fait pour cloisonner la maison oui parce que c'est vrai que là pour l'instant ça c'est un petit peu vide les premiers murs qu'on va mettre en place seront les murs en quartz à ce niveau là on va utiliser du quartz quand même et on va relier ces murs là vous voyez ici à ce qu'il ya en face voilà on va mettre des murs comme ça on va laisser quand même deux blocs au milieu de deux trous voyez pour pouvoir passer mettre une porte à ce niveau là mais sinon les murs ici you on va les combler un peu hop voilà on laisse un trou de trois blocs de hauteur et on va faire ça comme ça ok pareil à ce niveau là lyop alors ici on va mettre l'apple là la place pour la porte un peu voilà et vous voyez donc cette cet espace là ce cet endroit là où on a mis les murs on va mettre la même chose du coup au niveau du dessus et au niveau des autres parties à ce niveau là c'est à dire que l'on va utiliser les blocs de quartz encore on va venir ici dans le prolongement voyez de notre mur et on va enlever les escaliers à l'envers à ce niveau là pour mettre du quartz on va juste laisser une place pour la porte au milieu comme à l'étage du dessous pouf 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 et on va rajouter les blocs de quartz du coup pour finir le mur hop comme ça en mettant un trou de trois blocs de hauteur la même chose de l'autre côté du coup ici on prolonge le mur Pauf paf paf à peu comme une chose de l'autre côté un peu et voilà donc une fois que l'on essaie envoyer bien on va utiliser des portes un bien sûr quand même on va mettre les portes en place, ce qui va être pas trop trop mal. On va utiliser aussi les vitres, les vitres classiques. Voilà, les voilà. Alors, 4. On va mettre des portes comme ça. Hop. Et des vitres au-dessus. Ok. Voilà. Pouf, 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 pouf. Et les portes quand même. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne du coup. Ce qui est plutôt pas mal. On va rajouter l'éclairage du coup à ce niveau. Alors, on va vraiment complètement finir les espèces de fenêtres à ce niveau-là, les terrasses-fenêtres, pour pouvoir faire le reste après. Ok. Alors, du coup, on va utiliser les éclairages. C'est-à-dire qu'on va utiliser des lanternes de la mer. Alors, soit des lanternes de la mer, soit de la glowstone, comme vous voulez. Hop. Pour pouvoir les mettre, on va s'écarter des portes à ce niveau-là de deux blocs. Ok. Et de deux blocs sur le côté. Donc, vous voyez. 1, 2, 1, 2. Ok. Comme ça. On regarde le plafond. Pouf. Et au niveau du deuxième étage, vous voyez donc là, le deuxième étage qu'il y a entre les deux terrasses ici. On va incruster une lanterne de la mer dans le sol. Pareil ici de l'autre côté. On laisse deux blocs d'espace et on met ici. On va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Puis après, on va remettre 4 blocs d'espace entre les deux. Vous voyez. Et on refait la même chose de l'autre côté ici. Comme ça, ça nous permet d'avoir de l'éclairage au niveau du dessus et au niveau du dessous. Ici, vous voyez, au niveau de notre terrasse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va utiliser des vitres, des blocs de vitres bleu. Bleu clair, en fait. Si jamais je retrouve les blocs de vitres. Voilà. On va utiliser de l'eau. What ? Je devais plutôt... Voilà, comme ça. De l'eau. Ainsi que des blocs de quartz. Et on va venir mettre des petites piscines, en fait. Ça va être des petits jacuzzi, plus exactement. Comme ça, on va mettre une bande de ligne. Une ligne de blocs bleus sur 4 blocs de large. Comme ça, vous voyez. En laissant un bloc de chaque côté. Un OK d'espace. On va utiliser nos blocs de quartz. Pouf. Comme ça, on va mettre... On va mettre au niveau du centre. On va utiliser des escaliers, plus exactement. Des escaliers en quartz. Hop. Comme ça, ce sera plus sympa, plus facile. Il faudra juste faire attention à la manière dont on va placer de l'eau. Parce que si on clique sur les escaliers, ça va mettre de l'eau dans les escaliers. Et après, l'eau va s'échapper. Ça ne va pas être très pratique. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, on va mettre de l'eau ici, comme ça. Par exemple, si vous cliquez sur l'escalier de dos, ici. Vous voyez ce que ça fait ? Ça nous met de l'eau par devant. Ce qui n'est quand même pas bien pratique. Donc, du coup, faites attention à ça. Hop. Comment je fais ? Voilà. Voilà. Bah, du coup, voilà. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, aux étages supérieurs. Et hop. Vous voyez ce que ça donne. Alors, du coup, l'idée, c'est de faire exactement la même chose. Du coup, vous voyez, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Le truc, ça va être un petit peu différent pour le coin, ici. Pour notre partie dans le coin, on va utiliser du quartz-lis, comme on avait fait la dernière fois, dans le prolongement du mur qu'on avait fait ici. OK ? On va venir mettre le mur comme ça, jusqu'ici. Pareil, le mur dans le prolongement de cette partie-là. OK ? Et vous voyez, malgré tout, que ces deux murs ne se prolongent pas jusqu'à rejoindre. Enfin, ils ne se rejoignent pas sur le coin, ici, à ce niveau-là. Ce qui est un petit peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des blocs, ici, comme ça. Ici et ici. OK ? Et hop, comme ça. Et on va faire, en enlevant les blocs des escaliers, ici, comme ça. On va faire des murs, ici. Dont l'alignement avec le reste des autres portes, ici, comme ça. On va faire des trous. Hop, 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 hop. Et pareil, ici, en plein milieu, on fait un trou. Et hop, 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 hop. On rajoute le mur. Et puis, voilà. Comme ça, on a notre petit coin sympathique au niveau de notre terrasse, à ce niveau-là. Pareil, ici, on rajoute les jacuzzis. Parce que, quand même, avoir des terrasses avec que des jacuzzis partout, c'est quand même vachement bien. Pouf, paf, pif. Pouf, paf. On utilise les escaliers, encore une fois. Évidemment. Voilà. Et les portes. Hop, 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 hop. Avec les petits blocs de vitres par-dessus. Et voilà. Évidemment, ce qui est bien, c'est qu'on pourra rajouter une table ici, par exemple, au niveau du milieu. Ce qui est quand même plutôt sympathique. On refera la même chose au niveau du dessous, bien sûr, tout à l'heure. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on a fini de faire notre première fenêtre à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est qu'on va refaire exactement la même chose ici et ici. Et puis, voilà. Et voilà ce que ça donne. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a trouvé un argol d'opassage, d'ailleurs, qui se met pepouze dans le jacuzzi. Avec une noix de coco. Parce que, pourquoi pas ? Du coup, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que l'on va se mettre... On est dans le serveur... Ah oui, alors du coup, je précise. Mon pack de textures est en téléchargement dans la description de la vidéo. C'est vrai que j'oublie de le dire au début de la vidéo. Mais voilà, je vous le dis. Et on est sur le serveur Pamplemousse. C'est-à-dire, c'est un serveur qui est relié au serveur Amberstone. Vous avez l'IP dans la description aussi, si vous voulez nous rejoindre. Voilà. Hop ! On va reprendre ici notre construction de notre maison. Et on va venir au niveau du premier étage pour faire les murs. Parce que, bon, quand même, c'est vrai que ça fait une maison qui vole dans les airs. Pour l'instant, c'est un petit peu particulier. On va prendre notre bloc à ce niveau-là, vous voyez. On va compter 1, 2, 3 blocs. Et on va, à partir de là, compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. On met notre premier bloc de béton gris à ce niveau-là. Et on commence à faire nos murs. On va mettre une première ligne de là à là, avec 7 blocs de longueur. D'accord ? On laisse un trou juste après de 10 blocs. qui correspond, en fait, à la largeur de notre fenêtre. Oui, c'est pas une fenêtre, mais je sais pas comment appeler ça. C'est une fenêtre terrasse, c'est un peu bizarre. On reprend donc ici, jusque là, sur une ligne de 12 blocs de béton gris. Ici, sur le côté, on laisse 5 blocs de marge. De ici jusqu'à là, on a 7 blocs de long. Ici, on relaisse un trou de 10 blocs de large parce qu'il s'agit de la même fenêtre à ce niveau-là. On reprend à ce niveau-là, vous voyez, ici, une ligne de 11 blocs de béton. Redis blocs de trous et 9 blocs de béton jusque là. À partir d'ici jusque là-bas, on va avoir 4 blocs de béton. On laisse juste un trou de 2 blocs pour laisser passer une porte qui va nous permettre d'aller jusqu'au jardin. Le jardin qu'il va falloir faire, d'ailleurs, que j'ai oublié jusqu'à présent. 4 blocs ici, pareil. Et sur tout le côté, ce que vous voyez ici, sur tout le côté ici, eh bien, ça va être exactement la même chose que de l'autre côté là. Vous voyez, donc là, on est aligné avec l'autre bloc en face. Pareil, ici, on est aligné. Voilà, exactement la même chose. Ici, pareil, pouf pouf. Ici, là, pareil, on est aligné. Ici, là, on est aligné avec l'autre en face ici, comme vous pouvez le voir. Et on fait juste 3 blocs de large. D'accord ? Ici, on va faire 6 blocs de trous, exactement comme on fera pour l'autre côté en face. Ici, donc, re 3 blocs. Pour être sûr que vous avez bien tout compté, vous avez un bloc de décalage de chaque côté ici. On se met dans ce sens-là. On a 2 blocs ici. On a donc 8 blocs de trous, ici, comme ça. D'accord ? Et pareil, là, sur ces... sur ces blocs-là, on va avoir exactement la même chose que les murs d'en face. Vous voyez ? Ici, là, on est aligné. Ici, on est aligné. Pareil ici, pareil là. Vous voyez ? Alors, au niveau de notre façade, à ce niveau-là, on va avoir juste 6 blocs de trous au plein milieu et, voilà, 2 blocs sur les côtés, de chaque côté du mur. Une fois que vous avez ça, eh bien, évidemment, l'idée, c'est de mettre les blocs jusqu'au plafond et de les faire toucher le plafond parce que, bon, quand même, c'est un peu mieux. J'enlève les pancartes. Paf, paf, paf. Voilà. Donc, bon, voilà, on va mettre les murs jusqu'au plafond et voilà ce que ça donne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, du coup, mais à l'étage du dessus. Vous voyez, tout simplement. Voilà, donc, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 4, 5, pif. Vous voyez, etc., etc. On reprend exactement les mêmes murs et on les fait au-dessus. On va faire juste deux choses avant de faire ça. Hop, au niveau des fenêtres ici. Vous voyez, donc là, on a une jolie fenêtre. Hop. Eh bien, vous voyez qu'il y a un bloc de décalage entre le mur ici et le bord de la fenêtre. On va venir combler ce vide en mettant deux blocs, comme ça. Vu de l'intérieur, on aura une continuité entre le mur et le... Bah, et le mur, en fait, tout simplement. Vous voyez, donc, paf, 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 paf. Et on va faire ça jusqu'à... Enfin, pour chaque truc, hein. Hop, voilà. À la différence qu'à ce niveau-là, pour les... Pour les fenêtres qu'il y a au niveau des coins, vous voyez, il ne faudra pas oublier de mettre ces blocs-là. Hop, puis après, la même chose ici, vous voyez, hein. Hop. Et la même chose partout. Voilà. Donc, je les ai mis partout, hein. Alors, une fois qu'on a ça, on va utiliser les blocs de vitres. Paf, paf, paf. Et on va mettre des vitres, des fenêtres, en fait, tout simplement, là où il faut. Donc, ici, ce sera un accès. Donc, ou pas, d'ailleurs. Est-ce que j'avais fait un accès ? Je n'avais pas fait d'accès. Donc, on va mettre des vitres sur tout le long. Voilà. Ici, ce sera un accès, par contre, sous les fenêtres, les grandes fenêtres, ce sera des accès. Donc, on va juste mettre des vitres sur trois blocs à ce niveau-là et sur trois blocs de l'autre côté. Hop. Comme ça, on pourra rentrer plus facilement dans la maison. Et à la limite, une ligne de verre au-dessus, comme ça. La même chose de l'autre côté, on fera, évidemment. Ici, c'est une autre fenêtre. Vous voyez, donc, on va faire la même chose qu'ici. Hop. Ici, par contre, ça sera une fenêtre complète. On va venir mettre des vitres partout. Parce que, quand même, c'est une maison qui est très, très, très ouverte. Très, très aérée. Ça, j'imagine que vous l'avez compris. Ici, pareil, du coup, vous avez compris. Un, deux, trois. Trois blocs de vitres sur le côté. Une ligne de vitres sur le dessus. Hop. Voilà. Pareil. On fera la même chose ici. Alors là, par contre, ce sera une fenêtre complète. Voilà. Donc, là, j'ai expliqué. Ici, pareil, au niveau du dessous des fenêtres, trois blocs sur le côté, et puis, etc., etc. Avec une ligne sur le dessus, et sur trois blocs de côté aussi. Voilà. Ici, ce sera notre dernière fenêtre, qui sera quand même un accès. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil, mettre quelques blocs sur le côté, quatre blocs sur le côté. Hop. Et on va laisser, voilà, une ligne de bloc par-dessus. Et à ce niveau-là, en fait... Alors, bon, oui, le deuxième étage, ça va être exactement la même chose au niveau des murs que ce qu'il y a en dessous. Du coup, ben, on va le refaire très rapidement. Mais par contre, il y a à ce niveau-là, vous voyez, une espèce d'encoche. Alors ça, c'est fait pour laisser passer un escalier. Hop. Vous voyez, sur notre modèle là-bas, l'escalier, il est ici. Ce qui nous permet d'aller au deuxième étage. L'escalier passe par l'extérieur, du coup, ce qui est quand même assez stylé. Vous pouvez le dire dans le commentaire. Est-ce que vous trouvez ça stylé ou pas ? Dites-moi, vous trouvez ça stylé ? Évidemment que vous trouvez ça stylé, vu que c'est moi qui l'ai fait. Donc forcément, c'est stylé. Ah là là, je ne me jette pas de telle des fleurs du tout. Hop. On met des escaliers en avant, en arrière. Et on met... Hop. Ça comme ça. Magnifique, incroyable, sublime. Évidemment. Bref, je vais faire le deuxième étage, comme je vous l'ai dit, en reprenant exactement les mêmes... Hop. Murs qu'en dessous, vous voyez, comme ça. Dans le prolongement. Et pareil pour tous les autres murs et fenêtres. Ici, vous avez une fenêtre, il y aura la même chose au-dessus. Ici, vous avez un mur, il y aura le même mur au-dessus. Et ici, vous avez un mur, et incroyable, il y aura le même mur au-dessus, etc. On va faire ça partout. Voilà. Alors, j'ai remis les murs aux mêmes emplacements. À la différence que je vais quand même préciser. À ce niveau-là, vous voyez, vous avez les grandes fenêtres. Eh bien, pareil, vous avez un décalage entre le mur et le bord du mur ici. Ce qui n'est pas pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger le mur. Hop, comme ça. Voilà. Ici, pareil, vous avez un trou au niveau du coin. C'est un peu dommage. Donc, pareil, on va prolonger. Hop. Les murs ici, comme ça. Comme ça, il n'y a plus de coin. Donc, tout est bien, tout est beau, tout est sublime. Hop. Et puis, voilà. Bon, ben, voilà. Et puis, sinon, il suffit de finir les fenêtres. Hop, que je n'ai pas encore mis, du coup. Allez. Hop. Non, je ne veux pas mettre de pancarte. Voilà. Merci. Hop, voilà. Ok, donc, j'ai remis les vitres comme il faut partout et tout ça. Alors, petite dernière précision au niveau des murs. On va prolonger les murs, eh bien, aussi au niveau dessous des toits. Exactement dans le prolongement, pareil, encore une fois. Pouf. Donc, là où on avait laissé la place tout à l'heure. Hop. Alors, attends. Ouais, ici, on est dans le prolongement. Ici aussi. Paf. Voilà. Alors, on enlève. On ne remet pas des escaliers ici, par contre, encore. On va faire ça juste après. De l'autre côté, ici. Hop. Eh bien, pareil, on va reprendre. Les blocs de concrète. Donc, en français, du béton. Du béton gris. Hop. Et puis, voilà. Donc, là, par contre, ce sera une fenêtre complète. Une vraie grande fenêtre. Hop. Youp. Et la même chose de l'autre côté. On voit quand même que ça commence à prendre forme, la maison. On voit que ça y est, ça avance. On commence à vraiment voir le bout du tunnel. Youp. Ok. Alors, pareil, au niveau du dessus ici, au niveau de cette partie-là, on va faire une ouverture en face de l'escalier quand même. Ça serait quand même plus pratique. Hop. Et le reste de la fenêtre, on va la vitrer ici comme ça. Donc là, on a une ouverture et une fenêtre. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce que j'avais mis... Oui, c'est bon, il y a une vitre ici aussi. Pour en finir avec les vitres, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau des différentes balcons ici. Des différents balcons, vous voyez, des différentes terrasses. On va venir mettre des vitres comme ça sur le pourtour, ce qui va nous permettre de faire des barrières de sécurité, tout simplement. Ok. La même chose pour chacun, évidemment. Ici aussi. Hop, voilà, pareil. Etc, etc. Surtout, les balcons. Hop. Voilà, magnifique, superbe, incroyable. Alors, on va aussi rajouter des vitres à ce niveau-là. Alors, oui, juste, on va quand même avant mettre le... On va quand même mettre l'herbe à ce niveau-là, quand même. Ici, vous voyez. On va mettre de l'herbe à ce niveau-là pour pouvoir faire un jardin surélevé. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis le départ. Et que je m'étais dit de faire ça quasiment dès le début de la vidéo. Donc, bon. J'ai un petit peu de retard sur mon petit programme de tuto. Hop. Allez, bref. On met ça sur toute la surface, du coup, de notre petit jardin. Voilà. C'est quand même plus sympathique. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va utiliser les dalles. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment j'avais fait mon histoire. Ouais, d'accord. Donc, j'avais utilisé des dalles de quartz. Ok. Dalles de quartz de style... Bah, de style dalle de quartz, en fait. Je ne vois pas comment rajouter. Bref. Bref. Ici, sur le côté de notre maison, on va rajouter des dalles de quartz, comme ça. Pareil au niveau du premier étage. Youuuuup. Tout le long. Hop. Voilà, comme ça. On va le prolonger sur toute la longueur de la maison. Youp. Voilà, comme ça. Alors, on n'en met pas au niveau de notre fenêtre. On repasse derrière la fenêtre et on les prolonge ici. Vous voyez. Hop. Pareil de l'autre côté. On prolonge. Youuuup. Hop. Pareil, on prolonge de l'autre côté. Paf, 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 paf. Youuuup. On prolonge de l'autre côté. Jusqu'au bout. Youuuup. De l'autre côté, ici. Hop. Normalement, on doit s'aligner avec l'escalier. Voilà, pile poil. Ici, on reprend à ce niveau-là. D'accord ? Donc, on reprend dans l'alignement de l'escalier, ici. Comme ça, ça nous donne un repère pour reprendre. Alors là, il faut faire juste un petit peu attention. Parce qu'évidemment, si vous utilisez l'escalier comme ça et que vous mettez des dalles sur le côté, vous ne pouvez plus passer. Je vais vous montrer. Hop. Ah, ben, vous ne pouvez plus passer sur votre escalier. Donc, on les enlève. Et c'est pour ça qu'on n'en met que jusque là. Youuuup. De ce côté, ici. On reprend, on met des dalles ici, surtout de la longueur. Hop. Voilà. Ici, pareil, de l'autre côté. Youuuup. Et on a remis des dalles ici. Donc, on a fait tout le tour de notre premier étage. Ce qui est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, par rapport au deuxième étage, ici, ça nous donne un relief intéressant. Voilà. Qui donne un petit peu plus de... D'attrait visuel, on va dire, à la maison. Bref. On va le faire aussi au niveau du deuxième étage. Hop. Voilà. Paf. Allez. Je fais tout le tour. Et... Ben, comme pour le premier étage, en fait. Allez, hop. Et voilà ce que ça donne avec le deuxième étage de mi partout. Vous voyez. Youuuup. Bon. Alors. On va revenir au niveau du bout de notre maison, ici. Et on va venir faire un espèce de... Comment on appelle ça ? Un pare-soleil. Hop. On va venir prolonger, ici. Vous voyez les dalles qu'on a mis sur le côté. On va aller jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'être en... Au-dessus de ça, en fait. Au-dessus de ces blocs-là. Youuuup. Vous voyez. Dans l'alignement. Et une fois qu'on a ça, en fait, on va mettre une ligne de dalles. Comme ça. Pour rejoindre cette partie-là. Vous voyez. On est aligné avec les autres dalles qu'on a mis tout à l'heure. On prolonge. Et on fait quelque chose comme ça. Une fois que l'on a ça, on va utiliser des dalles pour vers... On va utiliser une dalle sur deux, en fait. Vous voyez. Pouf. 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 Et juste en mettant deux blocs de distance au milieu. Parce que sinon, ça ne marche pas, en fait. L'histoire. Donc. On prolonge. Les dalles comme ça. Et ça va nous faire, du coup, un pare-soleil pour la terrasse qu'il y a en dessous. Parce que sur cette partie-là, vous voyez, partie en blanc. Et bien, il va y avoir une terrasse, en fait. Et bien oui, parce que pourquoi pas. Donc, on va utiliser des vitres blanches. Vous voyez. Des vitres blanches toutes simples. Et on va venir faire quelque chose de très sympathique. On va faire des colonnes sur deux blocs uniquement, de large. Ou peut-être trois, donc deux. On va essayer avec deux, déjà. Hop. Comme ça. Donc, on part vraiment du coin, ici, de notre terrasse. Et on fait deux blocs, comme ça, de vert. Hop. Et on le fait prolonger en dessous, aussi. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Donc, c'est aussi un des moyens pour savoir si vous avez bien fait votre maison, si elle a été respectée dans les dimensions et tout ça. C'est que votre ligne de bloc, à ce niveau-là, doit être alignée avec la ligne bloc, ici, vous voyez, de pierre lisse. Ça doit être sur la même hauteur. Alors, une fois qu'on a notre première colonne de vitres, comme ça, on va espacer deux blocs, et on va remettre deux blocs de vitres blanches, comme ça, au-dessus et en dessous. Hop, hop, voilà. Comme ça. Et pareil, on va remettre un, deux blocs d'écart, et on remet une colonne de verre de vitres blanches. Hop, en dessous, en dessous, parce que ça fait stylé, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est très stylé, c'est normal. Encore une fois, vous connaissez la musique. C'est moi qui ai fait. Donc, forcément. Alors, on va reprendre des vitres classiques, des vitres comme ça, comme tu vois. Et on va venir finir notre terrasse à ce niveau-là. On va mettre un bloc d'écart entre les vitres ici et notre vitre à ce niveau-là, pour faire une ligne comme ça. Vous voyez ? Alors, pourquoi est-ce qu'on met un bloc d'écart à ce niveau-là ? C'est parce que si on mettait des blocs jusqu'ici, vous voyez, ça nous ferait une accroche avec les colonnes de vitres, ce qui casserait l'effet visuel, justement, qu'on recherche, justement, avec les colonnes de vitres. Donc, c'est pas terrible. Ah, donc, voilà, je pense qu'on a fini la structure de la maison. C'est déjà très, très bien. On avance, on avance, on avance. Et on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Voilà. Pour ceux qui ont la référence, bravo. Vous êtes quelqu'un de vieux. Bref, donc, du coup, pour en revenir à mon tuto, vous prenez les dalles de pierre lisse, d'accord ? Vous allez en dessous des fenêtres, ici, en dessous, au niveau de la partie en bois. Et vous mettez une ligne de bloc de pierre lisse, du coup, devant les fenêtres. Voilà. Parce que ça nous fait un petit détail en plus qui est sympa. à regarder. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler vraiment au jardin. Ce qui va être pas plus mal. On va vraiment faire les finitions. Et les finitions, vous savez à quel point c'est important. Donc, du coup, au niveau de notre partie qui est enherbée, ici, qui est entre les escaliers en quartz qu'on avait mis tout à l'heure, eh bien, on va tout enlever. On va enlever l'herbe. Et on va même l'enlever sur deux couches de profondeur. Alors, moi, j'ai que de l'herbe partout, mais... Vous voyez, on enlève sur deux couches de profondeur sur toute cette zone-là. D'accord ? Allez, let's go. Voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé les blocs de terre à ce niveau-là, sur deux blocs de profondeur, encore une fois, il va falloir utiliser des blocs de bois pour les mettre ici, en dessous, en fait, dans le sol, quasiment. Enfin, oui, dans... On va enlever la terre qui est en dessous. Hop, comme ça. Sans oublier, évidemment, le bloc de terre qu'il y a à côté de l'escalier. Et on va venir mettre des blocs de bois sur toute notre longueur, ici. Une fois qu'on aura mis nos blocs de bois, on va utiliser des blocs de béton bleu clair. Pourquoi bleu clair ? Parce que c'est la classe. Hop, voilà, des blocs de béton bleu clair que l'on va venir utiliser pour mettre sur tout le sol, ici, de notre grand bassin. On va y avoir deux bassins, en fait, mais voilà. Donc, voilà, on utilise le béton sur toute la surface, ici. Hop. Alors, une fois que l'on a fait ça, vous avez compris l'idée, évidemment, ça sera la piscine. Surtout que je vous l'ai montré dès le départ. Donc, forcément, ça manque de suspense. Alors, on va utiliser les blocs de verre, comme vous pouvez le voir ici magnifiquement. On va les utiliser jusqu'à un, deux, trois blocs de hauteur au-dessus du niveau du sol. Donc, on va faire ça. On va utiliser les blocs de verre, du coup, ici. Hop, sur le côté des blocs de machin, comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Les escaliers, voilà. Et on va les mettre à la même hauteur que les blocs de bois, que la terrasse en bois qu'on avait mis tout à l'heure. Voilà. Un truc de dingue. Hop. Voilà. On met rapidement l'autre côté. Hop. Voilà. Une fois qu'on a notre mur en verre, ici, comme ça, eh bien, on va pouvoir mettre de l'éclairage. Ce qui n'est pas plus mal, en fait. On va venir prendre les blocs de lanterne de la mer et on va venir les incruster dans la paroi en bois, ici. Vous voyez ? Donc, on va les espacer de 4 blocs chaque, par exemple. 1, 2, 3, 4, paf. Histoire d'avoir une régularité dans les écarts. Comme ça, c'est plus joli. 3, 4, paf. 1, 2, 3, 4. Paf. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ici, on est au niveau du coin, donc on ne va pas en mettre. 1, 2, 3. Allez, on met ici. Ah non, 4. 1, 2, 3, 4. Paf. 4, paf. Voilà. Donc, on aura mis quelques éclairages. Comme ça, la nuit, ça alluira au niveau de la piscine, ce qui sera encore plus sympathique. Alors, on va utiliser de l'eau, quand même, et on va mettre de l'eau dans la piscine, parce que, bah, quand même, c'est fait pour ça. Hop. Donc, allez, on met de l'eau dans la piscine. Ah. Ça a cassé des blocs. Ou j'ai cassé des blocs, peut-être. Voilà. Donc, on a mis de l'eau dans la piscine, ce qui est bien, mais on va mettre de l'eau aussi dans le bassin qu'il y a à côté. C'est mieux. Hop. Donc, on reprend l'eau, évidemment, et on les met sur notre... Sur notre surface, à ce niveau-là. Hop. Voilà. Donc, ici, ce sera un jardin water feature, on va dire, plus qu'un véritable bassin. Hop. Ah, oh là là. Oui, alors, forcément. Hop. On va aussi mettre de l'eau, vous voyez, dans les escaliers. C'est pour ça, en fait, que j'utilise des escaliers, maintenant, pour faire le bordure des piscines. Parce que ça nous permet de mettre de l'eau et, justement, de voir par-dessus juste un demi-trait, un demi-bloc de trait tout autour d'une piscine. ce que je trouve mieux, en fait, que plus fin que des gros blocs normaux, on va dire. Donc, donc, c'est plus pratique visuellement. Enfin, ça fait mieux visuellement. Alors que, évidemment, malheureusement, le problème, c'est que dès que vous cliquez sur un escalier pour y mettre de l'eau, eh bien, souvent, l'eau se met au-dessus de l'escalier, ce qui est un petit peu gênant. Donc là, c'est bon. Voilà. Et on va même le mettre sur le côté de la piscine. Comme ça, on peut se dire que l'eau qui déborde un petit peu de la piscine, en fait, déborde dans les escaliers qui sont là pour recueillir l'eau, en fait, tout simplement. Donc, on est plutôt bien là-dessus. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va creuser de deux blocs dans l'espèce de petit carré que vous avez ici, vous voyez. Bon, c'est pas un carré, mais encore une fois, rectangle, triangle, rond, mercredi, tout ça, pour moi, c'est des carrés. D'accord ? Comme ça, on est d'accord. Donc, ce carré ici, on va le creuser de deux blocs de profondeur, comme on avait fait, du coup, pour la piscine. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre trou réalisé, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser les blocs de sandstone. Alors, voilà, ou de la sandstone classique, en fait, on va faire un peu... On va pas se compliquer les choses. Hop ! Donc, on met de la sandstone ici. L'idée, en creusant de deux blocs de profondeur, c'est qu'on va mettre, en fait, un relief entre notre petite terrasse en sandstone et le reste de l'espèce de terrasse-couloir en bois qu'on a mis sur le reste de la maison. Et du coup, ça nous donne du relief, ça donne un côté visuel plus attrayant, plus attractif. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc, j'ai quasiment fini de mettre la sandstone ici. Hop ! On va reprendre les blocs de bois parce que, comme vous pouvez le voir, en dessous de l'escalier, c'est toujours des blocs en herbe. Du coup, on enlève ça et on met des blocs comme ça ici. Ça fait propre. Et on est content. Et c'est bien d'être content. Voilà, vous avez des très grandes vérités sur ma chaîne YouTube, c'est incroyable. Alors, on va rajouter un petit passage maintenant entre le bord ici de notre couloir, vous voyez. On va le faire contourner tout notre terrasse et notre point d'eau et le faire revenir à notre petit couloir, en fait, notre début de maison ici. Notre début de machin. Comme ça, on pourra tourner en boucle sur notre couloir intérieur. Bref ! Je ne dis pas grand-chose d'intéressant, je me rends compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des diorites polies. De la diorite polie. Hop ! Et on va venir faire des grands carrés de 4 blocs de large ici, en plein milieu de diorites polies. Et on va faire des grands carrés comme ça sur le sol, espacés d'un bloc à chaque fois. Voyez-vous. Et on va les remplir avec de la diorite polie à chaque fois. Voilà. L'idée, c'est que l'on va venir mettre du coup des carrés qui vont venir se prolonger sur le devant de notre maison, sur notre jardin. Histoire d'avoir, en fait, un espèce de... Comment dire ça ? D'avoir quelque chose sur le jardin, tout simplement. hop ! Vous voyez, donc vous faites un petit chemin comme ça, en essayant d'être aligné avec notre partie là-bas. Hop ! Voilà. Et normalement, si les dimensions sont les bonnes, vous avez pile poil un bloc de décalage par rapport à notre route ici. Ce qui est exactement la même chose qu'on avait laissé ici, un bloc de décalage avec la terrasse à ce niveau-là. Donc, normalement, c'est bon. Ici, vous voyez, on a fait un espèce de petit chemin que l'on va devoir remplir entièrement avec de la diorite. de la diorite poly. Hop ! Qui dit, s'il vous plaît, merci, tout ça. Oui, je sais, c'est une blague pourrie, mais je m'en fous. Hop ! J'aime bien les blagues pourries. Voilà. Oui. Bref, on met de la diorite partout. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit quand même que ça avance c'est qu'on a quasiment fini la maison. En fait, il nous suffit vraiment de finir avec les finitions, finitions, vraiment les dernières finitions, finitions. Donc, voilà, je vais faire le tour quand même pour voir si j'ai pas vraiment oublié quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez que j'ai oublié quelque chose. Bon, là, évidemment, j'ai pas mis de jacuzzi au niveau du premier étage, mais ça semble évident. Juste au niveau de ce coin là, ici, bien sûr, comme pour l'étage du dessus, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais il faut le faire de la même manière. Hop, reprendre les murs ici, vous voyez, comme on avait fait au-dessus, reprendre les murs et refaire les trous pour les portes. Hop, et faire vraiment une espèce de petite enclave, hop, pour séparer la pièce du reste de la maison. Hop, voilà. et on va mettre des vitres ici, comme ça. Voilà. Et après, on rajoute les jacuzzis, la terrasse, la... les... les... comment on appelle ça ? les transats, si vous voulez, tout ça, tout ça, les tables et tout ça. Donc, tout va bien. Hop, ici, ça a l'air d'être bon, ici, c'est bon. Ok, donc vraiment, pour passer aux finitions, finitions, hop, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le modèle. Donc, ça va être rien de bien compliqué. Au niveau de notre bassin, à ce niveau-là, d'accord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des blocs de terre, tout simplement, posé un petit peu, comme ça, en zigzag, sur le bassin. L'idée, c'est toujours d'avoir pas mal d'eau autour de... d'avoir des langues de terre qui font deux ou trois blocs de large maximum, parce que ça nous permet d'avoir de l'eau un peu partout et ça nous permet surtout de pouvoir planter des cannes à sucre un petit peu partout, comme vous le savez. Les cannes à sucre, ça ne peut fonctionner, ça ne peut pousser que s'il y a un bloc d'eau à côté. Donc, du coup, ben, voilà. des cannes à sucre un petit peu partout, des blocs de feuilles d'un bloc ou de deux blocs de hauteur, voilà, distribué un petit peu partout, pareil, des rosiers, des fleurs de deux blocs de eau, distribué un petit peu partout, de manière à peu près égale, des fleurs bleues et de l'herbe classique, voilà, distribué de manière un petit peu égale, encore une fois, avoir à peu près autant de feuilles que de cannes à sucre, que de fleurs, à peu près, voilà, c'est à peu près ça mon credo, ce que j'ai essayé de faire. Pareil ici, sur le jardin surélevé, à la différence que là, j'ai mis un petit peu plus de feuilles, des feuilles un petit peu plus élevées, de trois blocs de eau, par exemple, par-ci, par-là, des alliums, donc en français, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, et d'autres fleurs bleues réparties un petit peu de manière aléatoire, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est vraiment un peu aléatoire. Essayez de garder un petit peu de distance entre chaque chose, entre deux feuilles différentes, ne pas les coller directement les unes les autres, vous voyez, histoire d'avoir un petit peu de différence, d'espace entre les feuilles, un petit peu d'espace entre les mêmes fleurs, entre les mêmes herbes, entre les mêmes fleurs petites, vous voyez, histoire que les choses ne se collent pas trop les unes aux autres, mais sinon, c'est à peu près la seule chose que j'ai respectée comme règle, en fait, pour faire ce jardin. Comme autre finition, nous avons notre jolie terrasse, à ce niveau-là. Pour faire les escaliers, pour faire les canapés, pardon, j'ai utilisé du coup des escaliers en spruce, donc des escaliers de la même couleur de bois que le reste de la terrasse. Ça nous permet d'avoir un contraste en fait avec notre avec notre sol qui est lui beaucoup plus clair et évidemment, des pellicules de neige comme ça, avec une coudée comme ça, par devant pour faire un peu l'assise de l'escalier, ce qui est assez stylé. La même chose de l'autre côté mais de l'autre sens. Le parasol qui est très stylé, le parasol style tapette à mouche et moi je dis que ça marche très très bien. Donc, un bloc de diorite poli, quelques blocs de cobblestone wall, en français ça donne des murets de cobble, des murets de pierre, murets en pierre je suppose, ça doit être quelque chose comme ça. Et voilà, des dalles en bouleau mises un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on en met trois par l'arrière et trois par devant. Sur le côté, on en met deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six par devant. La même chose de l'autre côté, évidemment, on relie les deux ici. On met des trappes et ça nous fait un parasol tapette à mouche. J'ai envie de dire, c'est le luxe, c'est le luxe, un minimum. Alors, le reste des finitions va se trouver au niveau des balcons qu'on avait fait tout à l'heure. On a utilisé des escaliers et des dalles en bois de sapin pour faire des transats. Moi, j'aime bien appeler ça des bronzats, comme vous savez, parce que ça sert à bronzer, donc ça s'appelle des bronzats, tout simplement. Sur d'autres balcons, on rajoute évidemment une petite table avec deux sièges qui font en fils d'escalier. Non, c'est l'inverse, c'est deux escaliers qui font en fils de siège, avec une barrière et une plaque de pression au-dessus pour faire une table. Et puis voilà, ça marche très très bien. Pareil ici, les bronzates, pareil, voilà, vous voyez, la même chose. Alors, la seule petite finition, la seule vraiment grosse finition qu'il y a à finir dans cette maison-là, ça va être l'escalier qui va nous permettre de rejoindre le premier étage, parce que vous voyez, on a un escalier qui nous permet de rejoindre le sol ici à notre premier étage. puis en fait, il y a un autre escalier que l'on peut mettre à ce niveau-là qui va nous permettre de rejoindre l'étage du dessus. Donc celui-là, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Hop. Donc on arrive ici au niveau de notre escalier, bien sûr. Youp. Youp. Et voilà, on va le faire ici. On va commencer à creuser à ce niveau-là. Alors, on remarque quand même si on a suffisamment de place sur l'étage du dessus pour voir si on a de la place, tout simplement. Donc là, c'est bon, on a de la place. On met des escaliers comme ça. Youp. Youp. Voilà. Et puis, ben voilà, on a notre escalier pour aller au deuxième étage. Allez, sur ce, moi, je me prends mon petit jacuzzi et j'arrive pas à... Voilà. Ah, voilà, c'est quand même sympa les jacuzzi aux étages. Pour vous souhaiter, pour vous dire merci déjà d'être aussi nombreux à suivre tous les tutos que je fais sur cette chaîne YouTube et à avoir suivi celui-ci, bien sûr. Je vais peut-être vous teaser le prochain tuto. Oui, ça, ça va peut-être sympathique. Vous voyez la maison, cette maison là-bas de loin avec les murs blancs et les... et les... Enfin bref, vous voyez cette maison ? Eh bien, ça sera peut-être le prochain tutoriel si vous êtes sages. Vous voyez ? Sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve la prochaine fois. Abonnez-vous, mettez la cloche et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus ainsi que des commentaires si vous avez envie de me dire quels tutos vous aimeriez voir la prochaine fois. Par exemple, un building, une tour moderne, une ville là au bord de la plage, une ville là au bord d'une falaise par exemple, une ville là sur un plot d'une taille particulière si vous avez envie, si votre serveur vous avez des plots d'une taille en particulier, n'hésitez pas à me le dire pour que je fasse des maisons de cette taille-là, de la métaille qu'il vous faut. Bref, il y a plein de possibilités, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine !